L'été de Kylian Mbappé a de nouveau été mouvementé. Après avoir fait savoir début juillet à la direction du PSG qu'il ne prolongerait pas son contrat d'un an supplémentaire, soit jusqu'en juin 2025, le gamin de Bondi a été mis à l'écart du groupe de Luis Enrique et poussé vers la sortie. Un bras de fer a alors été amorcé entre le joueur, désireux d'être libre en juin prochain, et le club parisien, qui a fini par revoir sa position et réintégrer la star tricolore, avec qui le dialogue a peu à peu repris et les relations se sont réchauffées. Le mercato fermé depuis ce vendredi minuit. Kylian Mbappé restera donc un joueur du PSG au moins jusqu'à cet hiver. Mais à en croire certains bruits de couloir, la possibilité de voir l'ancien monégasque prolonger son bail du côté du Parc des Princes ne serait pas à exclure également. Tout comme l'hypothèse de le voir débarquer libre l'été prochain au Real Madrid. Mais si la Maison Blanche rêve toujours d'enrôler un jour le capitaine des Bleus, elle ne fera néanmoins pas de folie. Annonce ce dimanche Marca. Le quotidien l'assure, le club madrilène, qui a décidé de débuter un nouveau cycle avec de jeunes joueurs, ne dépensera pas sans compter pour s'offrir à l'avenir Kylian Mbappé ou Erling Allant. Lui aussi dans le viseur de Florentino Perez et ses équipes. Si tu peux, très bien, mais sans folie. Un, deux ou aucun des deux, aurait ainsi fait savoir la direction des Meringues. Selon le quotidien espagnol, qui ajoute que le Real Madrid a appris du passé et ne souhaite pas mettre sa bonne situation financière en danger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada